Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais aussi témoigner, comme l'a fait Marc, du fait que je n'ai pas utilisé ChatGPT, non seulement pour le papier qui est utilisé, mais également aussi pour l'écriture qui n'est qu'une écriture manuelle venant de ma part. Voilà, peut-être pour la petite clin d'œil par rapport à ce que Marc avait dit, tant il est vrai que l'intelligence artificielle peut effectivement nous aider, peut-être plus tard, à récupérer les données pour faire nos différentes interventions, mais ça ne remplaçera pas, bien évidemment, la force des idées et la force des convictions que nous portons tous. Proposer donc une ambition pour un territoire d'intelligence artificielle responsable nous semble essentiel, tant l'IA est déjà une réalité, mais que son appropriation par les acteurs publics et privés est primordiale et doit être renforcée et structurée. Proposer aujourd'hui une stratégie sur l'intelligence artificielle est juste une évidence, compte tenu de ce qu'elle peut apporter comme gain de productivité pour notre tissu productif, car pour notre économie régionale, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les secteurs économiques déjà existants sur notre territoire, mais aussi sur ceux qui pourraient participer à notre réindustrialisation, voire même une possible relocalisation, sont possibles sous certaines conditions. Accompagner ce mouvement rentre dans nos compétences régionales, tant il faut soutenir la recherche, l'innovation, l'expérimentation, la formation également, et le soutien aux entreprises du numérique capables d'offrir les services adaptés aux différents secteurs économiques de la région. C'est pourquoi l'engagement sur lequel on nous demande de nous prononcer nous semble essentiel aujourd'hui. 18 millions d'euros pour la structuration de la filière intelligence artificielle, 10 millions d'euros pour accompagner les entreprises et des filières économiques stratégiques dans leur projet d'intelligence artificielle, 14 millions pour soutenir la recherche et anticiper sur des évolutions rapides dans ce secteur, et enfin 9 millions dédiés à prévenir de nouvelles inégalités en investissant dans les compétences en intelligence artificielle. Si l'IA peut être un appui essentiel de notre économie régionale, elle peut aussi offrir de nouveaux services pour nos concitoyens, mais aussi le possible dérive de son utilisation. C'est pourquoi l'engagement de la région à mieux appréhender la compréhension des opportunités comme des risques de l'intelligence artificielle doit être considéré, notamment en sensibilisant le grand public et les entreprises, mais aussi expliciter les impacts sur le travail ou encourager la prise en compte d'un cadre éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dernier point important concernant l'institution régionale, et Marc Schussman l'a indiqué, c'est ainsi aussi un engagement de mettre l'IA au service de l'innovation administrative interne, permettant l'amélioration du travail de nos agents et leur soulagement des tâches chronophages et peu valorisantes. Donc si l'intelligence artificielle doit être investie pour notre autonomie stratégique, elle doit être aussi placée à notre service, dans un cadre régulier qui doit se construire au-delà de l'échelon régional, à minima au niveau national, sans négliger un cadre plus international. Je voudrais pour finir donner un exemple concret de l'utilisation de l'intelligence artificielle au bénéfice des politiques publiques, impactant étroitement notre vie au quotidien. Il s'agit de l'utilisation des données satellitaires de l'observation de la Terre par le programme européen Copernicus, qui associé à l'intelligence artificielle et à la puissance des supercalculateurs que nous devons et que nous continuons d'ailleurs à voir fleurir sur notre territoire, offre des renseignements uniques sur des secteurs aussi variés que l'agriculture, les mobilités, la pêche, on en a parlé tout à l'heure, le trait de côte, on en a parlé également tout à l'heure, mais aussi le tourisme, aboutissant à la création de services uniques pour améliorer notre quotidien. En conclusion de mon intervention, si nous devons dédiaboliser l'intelligence artificielle que certains pourraient craindre, on ne doit pas pour autant l'idéaliser, mais au contraire mieux l'appréhender. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera ce rapport, en se félicitant que nous sommes la première région à délibérer d'une manière aussi complète et sous tous ses aspects sur l'intelligence artificielle. Je vous remercie.